Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment réaliser un tableau croisé dynamique sur Google Sheet. L'intérêt du tableau croisé dynamique est de simplement faire une analyse de plusieurs données intervenant dans un autre tableau. Donc en l'occurrence, dans notre cas, toujours notre cas de fruits et légumes, j'aimerais pouvoir sélectionner et visualiser la totalité des types, donc fruits ou légumes, en fonction du fournisseur et de la quantité que ce fournisseur m'aurait vendue. Donc on va simplement sélectionner la totalité du tableau, on n'est pas obligé de le faire tout de suite d'ailleurs. D'ailleurs on ne va pas le faire tout de suite, on va aller dans Données, Rapport de tableau croisé dynamique. On sélectionne, ça va automatiquement nous créer un nouvel onglet. Alors j'en suis à mon sixième, donc tableau croisé dynamique 6, vous pourrez le renommer comme vous voulez. Et à l'intérieur de ce feuillet, vous aurez un tableau déjà prédessiné avec quatre cases. Donc il suffit de cliquer dans une case pour voir apparaître l'éditeur de rapport qui est sur la droite, qui va nous permettre de définir les différents champs que nous allons rajouter dans ces cellules. Donc en l'occurrence, nous avons des lignes, nous avons des colonnes et nous avons une valeur centrale où nous stockerons toutes nos valeurs. Donc dans mes lignes, je veux y mettre le type de produit. Donc j'ai sélectionné, comme vous avez vu, ajouter un champ, et ici, alors je recommence juste pour que vous voyez, ajouter un champ, et j'ai toutes les listes de mon tableau croisé dynamique que j'ai sélectionné il y a quelques secondes. Donc sélectionnons. Alors, sélectionnons le type. Alors je vois que j'ai fait une petite erreur, je vais modifier avant tout le tableau que j'ai sélectionné auparavant, donc qui est un peu faux. Vous voyez, on peut modifier les cellules très facilement, donc moi je vais sélectionner tout ce qui est dans stock. Voilà. Donc on va de là jusque là, et on va descendre. Donc on sélectionne un clic gauche tenu pour sélectionner la globalité de notre tableau. Alors moi j'ai une centaine de lignes, je vais aller un peu vite, excusez-moi. J'ai une centaine de lignes que je vais sélectionner. Voilà, on y vient. Voilà. Je sélectionne, décidément, il y a des jours comme ça, on ne peut rien faire. Voilà. Je sélectionne. Donc mon tableau croisé dynamique, on voit qu'il correspond à mon onglet, à ma feuille stock, de A1 à N98. Ensuite, donc je vais ajouter un champ dans mes lignes, donc c'est-à-dire les lignes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le champ sera le champ type, donc fruits ou légumes pour moi. Donc vous mettez évidemment ce que vous souhaitez. Voilà, nous avons ça, et en bas nous avons Total Général qui va nous calculer la totalité des valeurs qui seront dans la colonne B. On peut l'afficher ou pas en cochant Afficher les totaux. Alors on va le laisser afficher, ça permet de voir. Dans mes colonnes, j'aimerais avoir la totalité de mes fournisseurs, par exemple. Donc je sélectionne mes fournisseurs. Voilà, tous mes fournisseurs ont été trouvés, ils sont rangés ici. Donc pareil, Total Général que vous pouvez ou pas masquer. Ensuite, j'aimerais dans la valeur centrale, j'aimerais au centre, la quantité, on a dit, la quantité de produits reçus. Quantité reçue, tiens, la quantité de produits que j'ai acheté aux fournisseurs. Et voilà, c'est fait. Automatiquement, il est allé me chercher la totalité des fruits vendus par Fruitas, Salveol, Soleil du Sud. Et il m'a fait un Total Général sur la gauche ou sur la droite. Alors vous voyez, c'est super simple, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors ce qui est intéressant dans les valeurs, c'est qu'on peut le synthétiser comme on le souhaite. Donc en l'occurrence, là, nous avons fait une somme, mais on peut faire peut-être... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un produit, l'ensemble. Donc il va me calculer tout ça, et il va me faire un produit. Alors là, dans mon cas, ce n'est pas très intéressant, mais on peut avoir la valeur maximum. Donc il y a un produit qui m'a vendu Fruitas, il y a une référence qui m'a vendu 143 fois, par exemple. Pareil, produit minimum. Donc ce qui peut être intéressant, donc là, en l'occurrence, ça n'a pas réellement d'intérêt, mais ce qui peut être intéressant, quand on fait une moyenne de classe, ou quand on fait des choses comme ça, ça peut nous donner la valeur maximum ou la valeur minimum. Ce qui est également intéressant, c'est que je peux, si je le souhaite, dans mes lignes, rajouter, ou dans mes colonnes, rajouter des champs supplémentaires. Donc moi, dans lignes, j'aimerais rajouter, par exemple, le prix hors-taxe, par exemple. Donc on va avoir trié par prix hors-taxe, et vous voyez, mes fruits, j'ai rangé par prix. Donc on a un petit menu déroulant, donc je vais le fermer juste ça, juste pour qu'on puisse voir tout ça. Donc on a le total pour les fruits et le total pour les légumes. Donc on va remettre la quantité vendue en somme. Voilà la globalité. Et ce qui peut être intéressant, donc quand on clique sur le petit plus, ça fait défiler vers le bas, et on a le prix global, tous les fruits qui valent 13 centimes. On a 76 références vendues par Sable à 13 centimes, et ainsi de suite. Et ce qu'on peut faire ici, donc ce n'est pas forcément le total général, on peut le modifier si on le souhaite. Donc par exemple, je vais désactiver le total de ça et de ça. Alors ça prend quelques secondes, on va désactiver tous les totaux. Et je peux, si je le souhaite, faire une formule supplémentaire. Prix égale ça fois le prix, par exemple. Évidemment, alors on est d'accord, il n'y a pas de valeur, mais si je descends, je peux avoir, donc je sais que j'ai 85 produits à 14 centimes. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut dans les tableaux croisés dynamiques, on peut vraiment associer toutes les valeurs comme on le souhaite, donc c'est plutôt intéressant à travailler. On peut l'associer à des formules, des fonctions en plus, et avoir des rapports complètement faciles à analyser. Voilà, j'espère avoir été clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions dans la suite de cet article, soit par les vidéos, soit par le site directement. Je tâcherai de vous y répondre, et puis d'aborder peut-être d'autres sujets avec vous. Allez, à bientôt !